Si certains ont besoin de potions magiques pour être irréductibles et faire face au monde, d'autres n'ont besoin que du pouvoir des mots et des idées pour créer leur légende et marquer l'histoire de leur temps. Je suis Don Barba et aujourd'hui je te raconte l'histoire de Kenny Arcana, l'outsider du rap français, la Che Guevara du hip-hop et l'une des plus grosses vendeuses, même si on a tendance à l'oublier. Alors mets-toi bien et la légende raconte que pour être le plus confort possible, il faut être abonné à la chaîne et activer la cloche. Le monde, Chico, et tout ce qu'il y a dedans. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Kenny Arcana n'est pas marseillaise. Enfin, elle n'est pas née à Marseille, donc légalement elle est boulonnaise comme Booba, Salif et... Mais elle est vite descendue dans la cité phocéenne. Honora Daffor est donc née en 1982 à Boulogne-Biancourt, soit deux ans avant... Paname City Rapping de DJ Dynastie, notre père fondateur, et HIP a chopé l'émission de rap animée par Sydney, notre oncle fondateur à tous. Honora est un doux mélange entre la France par sa mère et l'Argentine par son père. On y reviendra mais cette origine latine aura un fort impact sur sa vie. En attendant, on peut déjà dire qu'une rappeuse française d'origine latine, ça court pas les rues encore aujourd'hui. Donc son origine fait partie des différences qui la caractérisent. Par contre, ce qui ne la différencie pas de beaucoup de ses confrères rappeurs, c'est l'absence de son père qu'elle n'a pas connue. Et de sa mère qui, malgré ses tentatives pour s'occuper d'elle, sera obligée de la placer en foyer, faute de moyens. Sans repère parental, Honora est donc placée dans un foyer, puis dans un autre, puis dans un autre. Et vous connaissez la chanson qui donnera d'ailleurs... Et connard de Kenny Arcana qui interpelle un de ses anciens directeurs de foyer. Cette enfance en foyer lui fera dire plus tard en interview, dans le pays des droits des hommes, les enfants n'en ont pas. Ses premières années de sa vie sont réellement difficiles. Elle raconte s'être fait passer à tabac par des flics pendant des heures alors qu'elle était adolescente. Et si elle raconte ça en exemple, j'ose à peine imaginer tous les événements qu'elle a vécu et dont elle ne parle pas. Dans son malheur, il y a quand même un peu de lumière. Le rap est apparu en France en 1984, il a mis beaucoup de temps à se développer. Et c'est surtout à Paris que tout se jouait. Mais grâce à nos amis de Imperial Asiatic Men, qu'on connaît sous le nom de I Am, oui bon là clairement, je fais le puriste, le rap a donc pu être développé dans le sud à Marseille, ce qui permettra à notre Honora, future Kenny, d'écrire son premier texte à l'âge de 14 ans, en 1996. C'est au Café Julien, le bar de la Plaine et la Maison Hantée qu'elle fait ses armes en open mic, qu'aux côtés donc de I Am, de notre frérot Faflarage, de la Fonky Family et n'oublions pas Troisième Oeil. Ce qui disons-le clairement nous rend tous jaloux. C'est en connaissant ses fréquentations de l'époque qu'on comprend d'où elle tire sa qualité d'écriture et de son engagement. Grâce à ses expériences auprès des plus grands de Marseille, elle est invitée sur la compile La Face Cachée de Mars, sous le nom de Kenny en 1999, ce qui semble être sa première apparition. Clairement, ce n'est pas au niveau par rapport à ce qu'on connaît d'elle. Sa voix est irritante, le son dans son ensemble n'est pas bon selon moi. Mais on reconnaît déjà ses thèmes de prédilection. Et c'est intéressant de voir que son premier son représente déjà l'ensemble de sa carrière. On peut noter qu'elle parle en espagnol de l'Argentine. Si elle n'a pas connu son père, l'Argentine, elle, a pris une place très importante dans sa vie, comme si elle partait en quête de sa figure paternelle. Ça a été très fort quand j'ai découvert aussi Salta. Et puis toute cette mélancolie aussi qu'il y a en Argentine, où je me suis dit, tiens, finalement, peut-être qu'elle ne vient pas que de mon vécu, cette mélancolie. Peut-être génétique aussi. Quand on regarde un film, on se rend compte à la fin que souvent, lors de la première séquence, on a tous les éléments pour comprendre le propos, les enjeux et le dénouement du film. Les réalisateurs, dans leur mise en scène, font en sorte de donner tous les indices aux spectateurs qui ne peuvent les voir et les comprendre qu'une fois le film entier vu. Ils jouent avec eux. Là, c'est un peu pareil avec ce morceau. Kenny Arcana nous donne tous les éléments pour nous faire comprendre qui elle est et des clés pour la suite de sa carrière. Dès le début des années 2000, elle rejoint un collectif de rap qui s'appelle Etat-major, avec lequel elle acquiert une petite notoriété, surtout en région. Quelques médias commencent à parler d'elle dès 2001-2002. Mais c'est surtout en 2004, après être partie en solo, qu'elle se fait remarquer en faisant la première partie de Cynique, qui vient de sortir son premier projet. Lors de ce concert, elle joue le morceau Le Missile, qui sera d'ailleurs le son d'ouverture de Lesquilles, son premier projet à elle, sorti en 2005. Et je vous le donne dans le mille, Le Missile, c'est elle. En 2004, elle apparaît également dans la compilation OM All Stars, aux côtés de I Am, Faf la Rage, Psyka de la Rime et ses compères d'Open Mic. Cette fois-ci, elle apparaît sous le nom de Kenny Arcana. D'ailleurs, d'où vient ce nom, Kenny Arcana ? Je n'ai pas trouvé pourquoi elle s'est appelée Kenny. Est-ce par rapport au personnage de South Park ? Est-ce parce que le prénom Kenny signifie beau en celte, et que Kenny Arcana pourrait tirer du latin arcanum, qui signifie secret, ce qui donnerait beau secret ? Ou alors est-ce en référence à Saint-Kenelme, connu pour sa modestie et son abnégation, et Arcana en référence à la magicienne dans Les Mondes Engloutis ? Si t'as l'info, n'hésite pas à me la donner, je suis peut-être passé à côté dans mes recherches. Bref. Kenny sort l'esquisse en 2005, elle connaît un petit buzz sur ce projet, c'est qu'il lui permet de se faire repérer par différentes majors. Elle signera chez Because. Mais si cette année-là est un véritable tournant pour sa carrière, c'est moins pour la musique que pour les émeutes qui sont nées dans les banlieues françaises suite à des violences policières. D'après Andai Kwasim, une chercheuse de l'université de Pennsylvanie, ce mouvement aurait conforté l'engagement de Kenny Arcana. Notamment parce que le gouvernement accusait le rap d'être la voix des banlieues, ce qui est vrai. Mais il l'accusait d'être la cause de la violence, au lieu de comprendre que le rap essayait de créer un dialogue. La France, pays des libertés, a mis 7 groupes de rappeurs en procès pour censure, suite à une proposition de loi déposée par le député de droite, François Gros Didier. C'est la raison pour laquelle Lunatique, Salif, Fab, le ministère Hammer, le 113, M. R. et Smala ont dû faire face à la justice, mais ils n'étaient pas les seuls à être en ligne de mire des politiques et des syndicats de police, la liste est longue. Et ça, Kenny Arcana ne l'a pas supporté et a décidé d'en faire le combat d'une vie. Elle n'a pas supporté toute cette démagogie politique et médiatique. Suite aux émeutes, de nombreux sujets ont été mis sur la table, notamment la crise d'identité et le communautarisme, ce qui a poussé Kenny à prôner le cosmopolitisme, elle qui vient de la ville cosmopolite, sujet défendu également par Soprano. Les émeutes de 2005, pour ceux qui les ont connues, ont été un vrai tournant dans les mentalités. Beaucoup ont compris qu'il y avait eu un raté dans l'intégration. Mais à qui la faute ? N'hésite pas à me donner ton avis sur ce sujet en commentaire. Son premier album, Entre Ciment et Belle Étoile, sort en 2006, un an après l'esquisse. Le titre de l'album est intéressant à analyser. Elle a passé du temps sur le macadam, la rue, à regarder les étoiles. Métaphoriquement, on pourrait comprendre qu'elle est bloquée entre la rage et la foi. Mais en attendant, sa rage lui a permis d'atteindre la 14e place du top album. Elle, qui ne se soucie pas des chiffres, l'apprend lors d'une interview par un journaliste. Sa conviction, toujours intacte, l'a fait monter sur scène pour la fête de l'Uma en 2006, et son amour du monde lui a permis de faire les premières parties de Manu Chao, qui prône lui aussi des valeurs humanistes. Cet album reste encore à ce jour son plus gros succès commercial. À l'heure actuelle, il est disque de platine. Et si j'en crois mes estimations, il ne doit plus être très loin du double platine. Ce qui est énorme pour une rappeuse, certes signée chez Because, mais pour un premier album en début de crise du disque, les éléments ne jouaient pas en sa faveur. Mais elle l'a fait. Elle a pu passer son message à des dizaines de milliers de personnes. Je fais un petit aparté, vous le savez ou pas, mais Rap de chez nous, c'est un média rap et cinéma. Et ça tombe bien parce que pour son album, Kenny a fait un documentaire. Un autre monde est possible. Elle est tellement intègre et vraie qu'elle n'a pas voulu faire un docus sur sa musique et sur elle-même pour faire la promo de son projet, mais un documentaire sur ses idées. Ce docus est son carnet de voyage. Il n'est pas scénarisé, mais il donne la parole aux invisibles qui se battent car selon eux, un autre monde est possible. Elle perce tellement dans le rap et dans le monde activiste qu'en 2006, un sociologue et philosophe politique français, Philippe Corcu, fait étudier ses textes à des étudiants dans ses cours à l'université. C'est une rappeuse marseillaise, Kenny Arcana. Il écrit également sur elle sur le blog du Mediapolitice en 2007 et sur celui de Mediapart en 2008 où il voit en Kenny la figure nouvelle d'une gauche qui est devenue meurtrie par le temps et vidée de toute conviction. Pour contextualiser, Gorkuf se revendique d'extrême-gauche, alter-mondialiste et il analyse les textes de Kenny en prenant des références comme Marx, Foucault ou Proudhon. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact qu'avait Kenny Arcana à ce moment-là. C'était très rare qu'un prof enseigne des textes de rap à ses élèves. Pour beaucoup, elle était une figure des mouvements alter-mondialistes, des mouvements d'extrême-gauche, écologiques, anarchiques, etc. Parce que si à cette époque, beaucoup de rappeurs étaient politisés dans leurs textes, très peu militaient. Et à part faire du rap, ce qui est déjà énorme qu'on soit bien d'accord, presque aucun ne s'engageait dans des mouvements comme le faisait Kenny qui, elle, participait à des forums et autres événements politiques et militants, comme son concert à la fête de l'UMA. D'ailleurs, grâce à ce concert, le média Libération a fait un article sur elle, ce qui lui a donné une visibilité énorme auprès d'un public différent de celui qu'elle touchait d'habitude. Kenny Arcana, ce n'est pas une rappeuse mais une contestataire qui fait du rap, d'après ce qu'elle dit d'elle-même. Le rap sert son engagement et pas l'inverse. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 2007, des sympathisants du FN détournent des clips de Kenny à des fins électorales. Évidemment, ça ne lui a pas plu. Pour elle, le rap, c'est un outil pour donner de la force à ses idées, ce qui rend la chose encore plus incroyable car elle a beaucoup vendu. À cette période, en France, les seules rappeuses connues sont Princesse Agnès, Diam, Skarine et Kenny Arcana. Kenny fait donc un platine avec Entre Ciment et Belle Étoile et deux disques d'or avec désobéissance et tout tourne autour du soleil. Et encore une fois, en pleine crise du disque et expansion du téléchargement. Mais en écoutant ces projets, je me suis rendu compte que tout s'avait généré depuis l'avènement du streaming des dizaines de millions de streams, ce qui devrait bientôt lui apporter de nouvelles certifications. Pour comprendre son impact sur les autres artistes, autant par les chiffres que par les idées, il suffit de regarder cette vidéo. La révolution, la rabia del pueblo. Je te le fais tout en espagnol. C'est ce qu'on appelle les derniers des Moïcos. Du moins, elle en fait partie. C'est une artiste qui a des choses à dire, qui a du fond, qui a du cœur. La femme indépendante qui lâche rien et qui a des convictions et qui ne plie pas. Et même si je n'aime pas faire de différenciation de genre, je me permets de dire qu'en tant que femme, elle a eu un vrai rôle de figure une fois de plus. Pour certaines, encore aujourd'hui, Kenny Arcana est un modèle d'émancipation, de réussite et d'intelligence hors des stéréotypes de rappeuses qui, et je le dis sans jugement, montrent leur corps dans leur direction artistique et marketing. Ah bah Kenny Arcana sans hésitation. Parce que Kenny Arcana, là pour le coup, on cite une des rappeuses qui clairement a influencé, qui a influencé ma vie à un moment clé où je me construisais en fait. Et Victoria par exemple, c'est un titre, il m'a suivi mais pendant des années. Cette fameuse phrase « La vie c'est l'espoir, si tu en as plus, t'es comme mort et vivre l'oeuvre de l'exploit. » C'est vraiment une des phrases qui a construit ma façon de penser et qui m'a, après ça m'a permis de me développer et Kenny Arcana vraiment, elle fait partie des artistes référentes dans les rappeuses que j'ai écoutées. Pour tous rappeurs, rappeuses politiques universitaires, Kenny Arcana est un modèle d'intégrité. Aujourd'hui, son image s'est un peu ternie par certaines de ses prises de position, tout comme I am sur le vaccin du Covid notamment. Beaucoup la considèrent comme complotiste, même si je pense que ce terme est utilisé à mauvais escient la majorité du temps. Si je devais émettre une critique à son encombre, je pense qu'elle utilise des raccourcis dans son écriture, notamment quand elle parle de franc-maçon, qu'elle associe à une secte comme toutes les croyances populaires le font. Il suffit de s'intéresser un minimum au sujet pour savoir que la franc-maçonnerie c'est plus une anti-secte qu'une secte. Bref, maintenant, est-ce qu'elle est complotiste ? J'en suis vraiment pas sûr. Par contre, oui, elle est en rejet de tout ce qui peut sortir du capitalisme et par conséquent des gouvernements en place actuellement qui sont régis par les lois du capitalisme. Aujourd'hui, elle voyage beaucoup, continue son activisme, fait des concerts et récemment, elle a sorti un morceau Kenny Arcana, c'est pas une rappeuse mais une contestataire du rap. Elle fait partie des derniers bastions avec Medjin et quelques autres à affronter l'extrême droite, à créer du dialogue entre les milieux populaires et les institutions. Elle est l'une des dernières à prendre la parole sur des affaires comme Naël ou la Palestine et j'ai bien peur que lorsqu'elle se retirera complètement de la sphère publique, aucune voix ne pourra se faire entendre si personne ne prend le flambeau. C'était Don Barba pour le Média Rap de chez nous. Pensez à vous abonner, à activer la cloche et bien sûr à partager. Que la lumière est claire Ceux qui sont incarcérés, cœur serré, regard la serrée, clé du bonheur impossible à insérer. Que la lumière éclaire les martyrs, les vies que la police retire, l'égalité est dure à bâtir. Que la lumière éclaire les accroits en sevrage, ceux de mon âge qui sont en cage, dont la rage évolue en carnage. Ceux qui se durent c'est terdoué qu'un court passage, Kenny termine en disant que la lumière n'est pas forcément un virage.